bonjour à tous alors la yeshiva elle va vous plaire parce que on a traité beaucoup de sujets assez intéressants et surtout enseignés uniquement par la judaïté et pas par l'éducation nationale donc ce qui est intéressant ce que j'ai envie de traiter avec vous c'est la cabale à quoi elle sert vraiment parce que quand vous allez sur la chaîne ésotérique c'est que la cabale jusqu'à il y aurait certains passages de lettres en fait elle sert à expliquer ce que la religion n'existe n'explique pas officiellement dans la tradition juive orthodoxe on prévoit la lecture de la cabale comme le zoar le livre de la splendeur ou bien la rose aux 13 pétales tous les textes cabalistiques c'est pas le part des cérémonies non c'est pas c'est encore autre chose on prévoit de les étudier à 50 ans de lire la cabale à 50 ans on estime que c'est pas là un âge avant 50 ans on est apte à comprendre vraiment la cabale et son utilité d'accompagner la religion expliquer ce que la religion n'existe pas où ça revient au même ce que j'expliquais la tradition ésotérique c'est à côté de la religion et la tradition exotérique exotérique ça veut dire ce que tout le monde connaît et ce qui est expliqué par Dieu à tout le monde la tradition ésotérique c'est plus mystérieux c'est certaines personnes après c'est chacun son sacerdoce chacun sa tradition etc etc c'estime laander ça doit faire c'estwalure